Le château de l'Onagli est un château qui a été acquis par la mairie en 1990 et qui a été acheté à un ancien baron préfet de Montauban. Alors ce château de l'Onagli est exceptionnel de par sa décoration, son emplacement ici en Valle-le-Toulousaine. Alors la décoration évidemment c'était dû à la manufacture Virebain puisque c'est un château qui a été décoré par toute la dynastie des Virebains. Le premier Virebain était un architecte de Toulouse qui a pas mal travaillé sur la place Aubissonne, la place du Capitole, etc. Et les enfants sont venus créer cette manufacture Virebain à l'Onagli, en bas des coteaux, lieu évidemment où il y avait de la terre qu'il pouvait extraire pour la manufacture. Et donc cette manufacture a connu un grand essor puisque les frères Virebains avaient déposé un brevet qui est le brevet de la pentotomie, qui permettait grâce à un système simplement d'emporte-pièce de travailler sur l'argile crue, pour donner tout un tas de formes, toutes les formes qu'on voulait, aussi bien pour des éléments de décoration à plaquer sur les murs, sur les frontons, que sur après par le procédé des moules qu'ils avaient aussi fabriqués, mettre en place évidemment grâce à ces moules des cariatines sur le balcon ou des sculptures, que ce soit à l'intérieur des maisons ou à l'extérieur des maisons. La moindre c'était autrefois la pierre, donc grâce à la pierre, pour la pierre il fallait avoir un sculpteur, etc. Ça revenait évidemment assez cher. L'intérêt des Virebains c'était qu'ils avaient trouvé une pâte double, une pâte pour l'intérieur des sculptures et une pâte pour l'extérieur. La pâte pour l'intérieur était faite d'argile rouge, modeste, et qui ne revenait pas très cher. Et puis cette pâte, on l'a remet après d'une autre pâte plus délicate, qui avait plus la tête de la pierre, donc plus blanche, plus jaune, et qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus noble que cette argile rouge. Et grâce à leur procédé aussi, et à leur procédé de cuisson, parce qu'il fallait cuire de façon à ce qu'il y ait le système de retrait qui se fasse en même temps par rapport aux argiles, ils ont pu, comme ça, décorer et mettre en place un catalogue qu'ils exportaient dans la phrase entière, un catalogue où on pouvait commander directement tous les éléments de sculpture, de décoration, qu'ils avaient mis au point dans leur manufacture. Et ces éléments étaient fabriqués rapidement, et dans le mois qui suivait, le client, qu'il soit particulier ou qu'il soit propriétaire d'un bâtiment public, etc., recevait ces éléments qu'il n'avait plus après qu'à plaquer avec du mortier, par exemple, sur son bâtiment pour le décorer, pour lui donner un style soit boutique, soit néo-renaissance, soit un style que le client choisissait, puisque tous les styles étaient vraiment dans le catalogue.